J'ai failli avoir deux heures d'école ? Mais comment le jeune prince de Youtube a-t-il pu être sanctionné ? Comment le plus beau gosse d'étisme et sucré a pu être fâché ? Qu'a-t-il fait ? Aujourd'hui vous allez tout savoir. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous raconter plusieurs anecdotes que j'ai vécues au collège ces dernières années. Alors restez pas à mettre un like, vous abonner et activer la cloche de notification. Écoutez, première anecdote. Alors est-ce qu'il se peut que je n'ai jamais raconté cette anecdote à ma mère ? Est-ce qu'il se peut qu'elle va regarder cette vidéo ? Est-ce qu'il se peut que quand elle va la voir, je vais me faire enculer ? C'est fortement probable. Non, en vrai, ça va, il n'y a rien de fou, je ne suis pas un thug non plus, ça va. Donc la première anecdote se passe l'année dernière. C'était en fin d'année, donc chill, tu connais, c'est pour ça. Est-ce que je suis actuellement en train de me justifier car j'ai peur que ma mère me fouette un coup de ceinture ? C'est fortement probable. Ma mère ne me fouette pas, on n'est pas la police, c'est une blague. Donc voilà, c'était dans mon collège. Un après-midi, j'étais en cours de techno et vraiment, tu vois, c'était le vendredi, vraiment la journée bien chiante. Et alors d'habitude, moi, je suis avec un petit groupe, on est par îlot en techno. Et là, avec mon îlot, on va fusionner avec un autre îlot. Le prof, il nous dit de changer, je ne sais même pas pourquoi. Et devinez qui il y a à l'autre îlot, mes potes. Ça veut dire, on était tous réunis, tu vois, ça sentait la merde déjà. Je ne sais pas pourquoi, alors je ne sais pas si c'est moi qui ai eu l'idée ou quelqu'un d'autre. Et là, il y a un nous qui dit, Eh les gars, si on joue à un jeu trop drôle, ah 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 ! Non, 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 c'est pire idée. Donc le but du jeu, c'est quoi ? C'est très simple, on choisit un mot et chacun de notre tour, on doit le dire de plus en plus fort. Bon, alors, il faut savoir que si on a fait ça, je ne suis pas un perturbateur dans les cours ou quoi. C'est que pour le coup, le prof de techno était assez spécial, on va dire. Les cours étaient chiants, on ne faisait rien. Donc voilà, ce n'est pas un cours où juste le pauvre prof, on le dérangeait ou quoi. On n'est pas débile non plus. Et donc, mes amis proposent le jeu. Bon, moi, évidemment, vu que je suis une personne responsable, qui a envie de travailler et de réussir sa vie, je refuse. Non, ce n'est pas vrai, j'ai accepté direct. Donc, la partie commence. On a fait plein de mots. En fait, moi, tu vois, dans la vie de tous les jours, je suis le mec, il veut un peu faire des dingueries, mais genre, il chie dessus. Alors, ce n'est pas plus mal, parce que moi, comme ça, je ne veux pas trop faire de dingueries. Mais vraiment, moi, j'étais le pote. Dès qu'il y a un pote, il faisait fort, je disais, Eh, arrête, on va se faire fâcher. Vraiment, le mec, il n'a aucune couille qui joue au jeu, mais voilà. Donc, d'abord, j'ai un pote, il commence doucement. Donc, le premier mot, si je ne me trompe pas, c'était poulet. 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 Donc, ça commence, le pote, il dit poulet. Ensuite, poulet. Ensuite, poulet. Donc, ça va de plus en plus fort. Alors, il faut savoir que le prof était sourd d'une oreille, si je ne me trompe pas. Et c'est bizarre, parce que quand on lui posait des questions, il n'entendait rien. Par exemple, quand on disait poulet dans la salle, je peux dire qu'il entendait direct. Je ne sais pas ce qu'il avait contre le poulet, mais... Et donc, voilà, on dit poulet, poulet. Et là, j'ai un pote, hein. Frérot, il crie. Mais c'est une dinguerie, il a peur de rien. Après, lui, il a des heures de colle toutes les semaines. Mais il ne le fait jamais. Je ne sais pas comment il va skier. Bref, et le poteau, il criait, il parlait trop fort. Moi, tu vois, j'étais vraiment entre les deux. Genre, j'étais le mec qui disait un peu fort, mais qui ne voulait pas se faire niquer. Donc, en fin de compte, il ne faisait pas grand-chose. Et là, un moment, on change de mot. On passe sur la trottinette. J'ai un pote frérot, il fait... La trottinette ! Et je vous jure que là, je vous raconte ça comme ça. Mais sur le moment, j'ai pleuré de rire. Et je crois que c'est vraiment une des seules fois de ma vie. Je vous jure, j'avais presque les larmes aux yeux. Ce n'est pas une blague, vraiment. Et là, le prof, d'un coup, pop, coup de pression, il se retourne, il fait... Qui c'est qui a dit ça ? Ah là, le prof, il a eu l'ultra instinct. Voilà, ensuite, il oublie, ça passe. Et là, il y a un mot qui nous a fait du tort. Le mot Nardinoumouk. Mon pote a choisi le mot Nardinoumouk. Et là, j'ai mon pote qui n'a peur de rien. Il prend ces deux couillasses, là. Ces deux Chicago Bulls, il les pose sur la table de cette façon. Oh non, ok, on va s'amuser. Trop confiant. Et là, il dit... NARDINOUMOUK ! Et là, le prof se retourne. Il se lève. On savait déjà qu'on allait se faire défoncer. En fait, moi, je suis à moitié en train de rire, à moitié en train de me chier dessus, littéralement. Et en même temps, j'étais en train d'exploser de rire. Tu vois, c'est... En fait, c'est vraiment ces moments... On a tous vécu ces moments. Ces moments entre potes où t'as envie de rire, mais tu peux pas. Et du coup, t'es littéralement en train de mourir de l'intérieur. Il était tout fait, mais bon. Et là, le prof, il dit... C'est qui ? Personne lève la main. Et là, le prof, il dit... On m'a vu que c'est comme ça... Non, mais attendez. Mais je vous prépare mentalement. Là, c'est digne d'un film. Il dit... Vu que c'est comme ça, vous sortez tous un papier et toute la classe. Vous allez écrire le prénom des personnes qui ont fait ça. Et vous allez me le donner en fin d'heure. Si vous ne le faites pas, vous avez tous deux heures de colle. Comment ça, bon ? C'est pas un problème. C'est une vidéo YouTube. C'est ça, il y a une caméra, non ? Il a pris en otage la classe. Moi, je me dis... C'est bon, il y a mes frères. Jamais ils vont écrire. C'est dans ces moments-là qu'on voit. En qui tu peux faire confiance. Frérot ! Il y a tous mes potes, ils ont sorti leur stylo comme Lightyagami. Ils ont écrit nos noms sur le cahier. C'était le Death Note, le bail, frérot. Madi et tout, ils ont écrit le nom de tous mes potes et moi. Mon cœur était brisé, frérot. J'ai sorti la haine dans leur stylo, frérot. Mais je vous jure, vraiment, les potes à moi, ils ont écrit, quoi. Moi, en fin de compte, le prof, il a oublié ou je pense, sans batter les couilles. Il a dit ça comme ça. Du coup, personne n'a donné le papier, mais on a quand même vu nos noms écrits. Ça nous a un peu fait bader. Et le pire, c'est qu'ensuite... Mais nous, on était en mission d'infiltration, frérot. Parce que ça, ça s'est passé quand on était au table. Et ensuite, on est parti sur les PC pour travailler en techno. Et du coup, ils avaient laissé leur fiche. Et nous, frérot, mais nous, on était des espions. Nous, on a essayé de récupérer la fiche, jeter à la poubelle et tout. Non, non, c'était une infiltration, frérot. Donc voilà, pour l'histoire, j'ai eu un peu chaud au cul. C'est la fois où j'ai failli avoir deux heures de colle. Mais bon, au fond, je savais. À chaque fois, le prof, il dit deux heures de colle, une heure de colle, il ne met jamais. Je pense que c'est vraiment la fois où j'ai le plus déconné en classe. Donc voilà, désolé, maman, si tu vois cette vidéo, je m'excuse. Donc voilà pour la première anecdote. Maintenant, on va passer à la deuxième anecdote qui ne me concerne pas, mais qui concerne une meuf de ma classe. Et à votre avis, où se passe l'anecdote ? En cours de techno ! Alors, en début d'année, on travaillait avec des casques virtuels. Alors, vous vous dites, wow, c'est super stylé. Alors, on a fait littéralement huit séances de une heure et demie à rien faire. Juste qu'on avait les casques, on faisait je ne sais pas quoi. Et du coup, un jour, on est en techno, il y a une séance encore sur les casques virtuels. Et il y a la pote de la fameuse meuf qui est concernée par l'histoire, qui met un casque. Et en fait, il y avait plusieurs modes sur le casque. T'avais un mode réalité virtuelle où tu voyais un truc. Et t'avais un mode où tu voyais la vraie vie, genre comme l'Apple Vision Pro, tu vois. Et là, elle était en mode où tu vois la vraie vie. Et le prof, il avait accès à tout ce que les gens voyaient. Et il a affiché sur l'écran. Donc, t'as la pote de la fille qui a son casque. Elle se tourne vers la fille en question. Et donc, cette fille qu'on va appeler Lisa, mon prénom, elle a la bonne idée de sortir son téléphone. Elle a cru qu'elle allait faire son meilleur snap. Elle a sorti son téléphone et en gros, ça se passait littéralement comme ça. Elle, elle était là avec son téléphone pendant que l'autre la regardait avec son casque. Et là, les amis, c'est le plus gros karma que j'ai vu de toute ma vie. Elle a été toute contente de rendre à rire avec son téléphone. Et là, le casque bug. Je vous jure sur tout ce que j'ai que l'histoire est vraie. Sauf qu'en plus, ce qu'on voyait était affiché au tableau, en gros. Et donc là, mec, je me tourne vers le tableau. Je vois. En fait, au tableau, on voyait littéralement ce que l'autre fille voyait. Donc, on voit la fille avec son téléphone comme ça au tableau. Le prof, pendant 20 secondes, il n'a rien vu, il n'a rien capté. Là, la meuf, elle commence à stresser. Et là, au bout de 20 secondes, il se retourne vers le tableau. Mais que vois, j'ai un téléphone portable électronique développé par Apple. Bon, il n'a pas dit ça, mais en gros, il pensait ça. Et là, le frérot, il dit. Tu as sorti son téléphone que je lui dis que ça meurt. En gros, c'était ça, quoi. Et là, la fille, du coup, elle avait rangé son tel. Et là, il va voir les filles. Tout le monde se stopper et tout. Devant tout le monde, il dit. Sors ton téléphone. Il dit. C'est toi qui avais de téléphone. La meuf, elle m'aurait dit. Non, c'est pas moi. Et là, elle lui dit. Montre-moi ton téléphone. Si ton téléphone est un iPhone bleu avec un fond d'écran d'un mec qui te regarde bizarrement, c'est celui-là que j'ai vu. Là, elle lui donne. Elle dit. Bah, non, c'est pas ça. Il regarde, ça donne ça. Bon, c'était pas ça. Mais en gros, tu as capté que c'était le même téléphone, quoi. Et là, il dit. Je vais te mettre deux heures d'école et tout. Je vais t'emmener chez la principale. Et on va faire de contre encore une fois. Il a rien fait. À chaque fois, il dit ça. Il fait jamais rien. Donc voilà, là, c'était le petit instinct de karma. J'avoue qu'il m'a un peu satisfait, en fait. Tu vois, là, c'est mon petit côté malveillant qui a pris le dessus. Je me suis dit, allez, un petit karma, tu vois. Et puis voilà, c'était tout pour cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à me raconter des anecdotes dans les commentaires. Même si vous écrivez un commentaire super long, je vais lire et je vais vous répondre. J'ai très envie de savoir. Parce que j'ai envie de connaître ma communauté aussi. Si vous me connaissez, je dois vous connaître. Et du coup, on se retrouve mercredi à 18h pour une vidéo sketch. Donc voilà, je te souhaite que vous avez kiffé. Et moi, je vous dis, ciao !